Est-ce que vous avez tendance à suivre vos intuitions? C'est ce qu'on va voir dans une petite vite, en pleine conscience. Salut tout le monde, François Lemay ici. Je vous parle en direct de la cathédrale Notre-Dame, une fois de plus, à Paris! Oh oui, je suis à Paris présentement. Et je suis en train de me dire, si je n'avais pas suivi mes intuitions, si je n'avais pas eu l'audace d'avancer au travers de la vie de mes rêves, de ce que je sentais à travers de ma machine à travers de moi, jamais je ne pourrais vivre la vie que je suis en train de vivre, parcourir le monde, donner des conférences. Et c'est ce que j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Comment interprétez-vous l'intuition? Est-ce que votre intuition vous fait peur? Est-ce que ça a un sens pour vous? Est-ce que vous avez tendance à suivre ce qui vous fait vibrer, ce qui vous met des étoiles dans les yeux, ce qui vous ouvre comme ça et qui vous dit « Ok, crois en toi, avance! » Parce que vous savez, l'intuition, quand l'intuition va se présenter, c'est toujours, toujours, presque toujours déraisonnable. Et ça va prendre un arbre magique qui est quoi? Qui est l'audace. On va avoir besoin d'avancer avec beaucoup d'audace à travers notre feeling, à travers nos intuitions, ce que notre machine ressent. Et pour ça, il faut apprendre à s'observer, observer comment fonctionne notre machine. Les intuitions, on a tous, gang, tout le monde qui écoute cette vidéo-là, on a des intuitions. Notre machine, notre corps nous parle à chaque instant. Il faut apprendre à ralentir, à s'observer. Et quand ça va être au rendez-vous, quand les étoiles dans les yeux vont se présenter, quand ça va nous parler, il va falloir utiliser l'audace et avancer, même si, souvent, ça n'a pas de sens. Alors, je vous dis, mon premier défi, lancez-vous, avancez dans vos intuitions, même si ça n'a pas de sens. C'est là que la magie de la vie va prendre place. C'est François Lemay qui vous dit « Je vous aime, je vous adore » et à très bientôt. Bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada